Par rapport au processus d'appel d'offres, il faut retenir que c'est une étape cruciale dans le processus de passation d'un PPP. Ce processus d'appel d'offres peut être décliné globalement en quatre étapes. La première étape, c'est l'étape de préqualification, qui est une étape optionnelle que l'on retrouve dans les appels d'offres ouverts avec une phase de préqualification. Ou la liste restreinte dans un processus avec une liste restreinte ou une présélection des candidats. Cette phase de préqualification permet en réalité de sélectionner des candidats qui répondent à des critères prédéfinis, qui peuvent être des critères techniques ou financiers, mais sans forcément rentrer dans le détail d'un cahier des charges ou d'un appel d'offres technique avec des spécificités et des prérequis auxquels les candidats vont répondre. Mais là, c'est d'un point de vue général de déjà identifier ceux qui ont la capacité technique ou financière. Après, une fois qu'on a identifié cette liste restreinte de candidats, cette shortlist, on passe à une phase de soumission où on lance l'appel d'offres proprement dit, où là, les candidats sont appelés à soumettre une offre. La troisième étape, c'est la phase d'évaluation des offres et d'attribution. Dans ce cas-là, l'organisme adjudicateur, qui est souvent un ministère ou une agence publique, va recevoir les différentes offres, les soumissionnaires, évaluer ces offres et désigner un soumissionnaire préféré. Donc, on parle de soumissionnaire préféré ici parce que la troisième étape, ce n'est pas une étape finale, contrairement au marché public, où on aurait peut-être déjà à cette étape-là identifié le soumissionnaire auquel on attribuerait directement le marché, parce que son offre technique et financière sont jugées être la meilleure. Ici, une fois qu'on a identifié le soumissionnaire, qui répond entre guillemets aux critères techniques et potentiellement aux critères financiers, je dis vraiment potentiellement aux critères financiers, parce que là, on va ouvrir une phase de négociation. C'est-à-dire que même si techniquement et financièrement, son offre est jugée la meilleure, mais comme ce sont des projets dont l'impact financier est quand même extrêmement lourd et important, donc il convient toujours de pouvoir les challenger, de les négocier, d'inclure peut-être des aspects de négociation qui n'auraient pas été forcément pris en compte par le soumissionnaire. Donc, il se trouve toujours cette phase de négociation qui permet des fois aussi de rattraper quelques imperfections, peut-être qu'on n'aurait pas vues ou traitées dans le cadre de la procédure de liste restreinte, de pré-qualification. Donc, on a cette phase de signature, de contrat, de décision, d'attribution, de bouclage financier sur cette période-là. Globalement, ce qu'il faut retenir également, c'est que dans ce processus d'appel d'offres, les critères d'aujourd'hui qui vont être quand même importants et déterminants dans ce cadre, dans ces procédures, c'est déjà d'avoir un document d'appel d'offres qui a été établi dans les règles de l'art et de manière adéquate. L'application de principes généraux d'une bonne passation de marché, quel que soit le marché ici de PPP ou d'un marché public classique, ce sont quand même les mêmes critères qui vont être requis, des critères de transparence, d'équité. La reconnaissance de la complexité des PPP, qui fait qu'il faut prendre en compte un certain nombre de prérequis et de gants pour les mettre en œuvre. La reconnaissance des caractéristiques spécifiques du projet en question, parce qu'un PPP est toujours différent d'un autre, et il faut prendre en compte un PPP dans l'assainissement va être différent d'un PPP, je ne sais pas, dans le domaine de l'immobilier, par exemple. Des fois, il n'y a qu'un des spécificités à prendre en compte. Est-ce qu'il y a de la libération d'emprise ? Est-ce que le type de rémunération du prestataire, du partenaire privé va être le même ? Il y a certaines choses à prendre en compte. Le respect des lois et des exigences politiques applicables à la passation de marché dans l'âge de réduction concerné. Par exemple, un PPP de l'État central va être différent d'un PPP d'une collectivité locale. Peut-être que les critères de passation de marché vont être différents. La procédure d'appel d'offres va reprendre la plupart des caractéristiques de la procédure de passation des marchés publics, même si on est dans le cadre d'un PPP. On va retrouver quand même certaines similarités. Toutefois, certaines étapes vont avoir des caractéristiques spécifiques, notamment les suivantes, le délai de préparation et de submission des offres. Dans le cas des PPP, généralement, le délai est plus long qu'un marché public classique parce qu'il faut accorder aux submissionnaires un temps suffisamment pour une réponse adéquate, mais surtout une réponse de qualité. Une interaction avec le marché des submissionnaires. Un processus initial d'interaction communication doit être mené avant le lancement de l'appel d'offres. Souvent, quand on l'entend lancer ces PPP-là, on prend quand même le soin d'avoir une phase, des fois, de promotion du projet auprès d'investisseurs et de partenaires potentiels pour leur dire tel état, l'état africain, l'état du Mali, par exemple, ou l'état du Niger compte lancer un projet PPP pour réaliser une infrastructure routière, un aéroport. Donc, ce qui permet aux gens d'avoir l'information et de se préparer en conséquence. de prendre en compte également les risques de contestation du processus. Parce qu'effectivement, dans le cadre des PPP, les enjeux sont beaucoup plus importants, les marchés sont beaucoup plus importants en termes de bon temps. et les délais liés à l'exploitation de ce genre de projet sont beaucoup plus longs. On parle de 20 ans, 30 ans. Donc, ce sont des choses, aujourd'hui, quand un prestataire est exclu de la compétition sur un PPP, c'est quelque chose qui va avoir quand même un impact spécifique sur son chiffre d'affaires. Et s'il gagne ce marché, ça aura un impact aussi considérable sur son chiffre d'affaires. Donc, forcément, vu l'importance de ce genre de marché, la probabilité, aujourd'hui, de contestation est beaucoup plus élevée sur un PPP que sur un marché classique. Donc, aujourd'hui, un gouvernement peut choisir entre plusieurs types d'appels d'offres en fonction de l'identification des partenaires potentiels, de la source de financement. Effectivement, le fait qu'un PPP, par exemple, soit financé en partenariat, par les bailleurs, va imposer un type d'appel d'offres. Si, par exemple, l'État décide de prendre l'argent des bailleurs pour faire un PPP, dans ce cas, il ne pourra pas forcément imposer un appel d'offres national. Parce qu'on peut imposer un appel d'offres national si c'est l'argent national qui est utilisé pour financer le projet. Mais si vous décidez d'aller recourir à un financement extérieur, souvent, l'appel d'offres va être international et il sera ouvert à tous et ce sera le plus compétent qui sera amené à réaliser le projet. Donc, si un gouvernement, aujourd'hui, choisit pour X ou Y raison peut-être de préférer la compétence locale, dans ce cas-là, il faudra s'assurer peut-être d'avoir les revenus et les moyens financiers pour pouvoir lancer ce projet sur une procédure uniquement avec de l'entreprise nationale. Aujourd'hui, si on regarde les caractéristiques du processus d'appel d'offres des PPP, ce tableau reprend un peu, cette matrice reprend les différentes caractéristiques selon le type de procédure d'appel d'offres. Donc, si on prend la première ligne, qui est l'appel d'offres ouvert ou l'appel d'offres en une seule étape, la submission des qualifications est envoyée aux différents partenaires dans les seuls documents, il n'y a pas de liste restreinte. L'appel d'offres et l'appel à proposition sont intégrés, fermés ensemble et on délivre un dossier d'appel d'offres en une seule fois. Les négociations et le dialogue ne sont pas autorisés après le lancement d'appel d'offres. Les demandes d'éclaircissement de la part des submissionnaires sont autorisées et les réponses sont publiques pendant la phase de submission. Ce que ça veut dire, c'est que quand un des prestataires soumet une question, la réponse va être publiée à l'ensemble des submissionnaires. Donc, il n'y aura pas un avantage pour un des candidats par rapport à une meilleure compréhension de l'offre. S'il a une question, la réponse va être ouverte à l'ensemble des candidats. Globalement, il y aura une seule offre et une décision directe sur l'adjudicataire sans négociation. Ce cas-là, on va le retrouver souvent dans la plupart des pays d'Amérique latine, l'Espagne et assez répandu dans l'Union européenne sur tout ce qui concerne les procédures de dialogue compétitif. La procédure d'appel d'offres avec pré-qualification, ou appel d'offres ouvert en deux étapes. Dans ce cas-là, l'appel d'offres est publié avant l'appel d'offres pour les submissionnaires qualifiés, selon les critères de réussite ou d'échec. Toujours pas de liste restreinte. L'appel d'offres est clos après la réception des différents dossiers de qualification. Le contrat peut être affiné pendant la phase d'appel d'offres. L'interaction ou le dialogue ne sont pas autorisés, mais les demandes de la réaction et des réponses pendant la phase d'appel d'offres sont autorisées. Ici aussi, on a une seule offre et une décision directe sur l'adjudicataire directe sans négociation. Pareil, c'est plutôt retrouvé dans des pays d'Amérique latine. La procédure liste restreinte avec une liste restreinte et avec une seule offre. Dans ce cas de figure, l'appel d'offres est publié avant l'invitation à proposer aux submissionnaires qualifiés. La caractéristique essentielle de ce type d'appel d'offres, c'est que les submissionnaires qualifiés sont présélectionnés, comme dans un appel d'offres avec préqualification. L'interaction ou le dialogue ne sont pas autorisés. Les qualifications sont habituelles pendant les types précédents, c'est-à-dire qu'elles sont publiées et partagées entre les acteurs. Une seule offre et une décision directe sur l'adjudicataire, sans négociation. Cette procédure est moins fréquente, dans quelques cas de pays d'Union européenne. L'autre procédure qui peut être utilisée, c'est la procédure négociée, donc liste restreinte restreinte avec négociation, où finalement c'est la meilleure offre finale qui va être retenue. Les submissions de qualification sont évaluées à l'avance, comme dans la procédure restreinte. Une liste restreinte va être constituée. La demande de proposition est généralement clôturée en même temps que l'appel d'offres. Les négociations sont autorisées dans ce cas et les offres consécutives ou séquentielles sont fréquemment utilisées. Cette méthode aussi est beaucoup plus marginale. Un autre processus, c'est un processus de dialogue. Ce qui est autorisé, c'est plus des itérations par rapport à des critères qui ont été définis au préalable, qui permettent peut-être au submissionnaire d'ajuster ou définir son offre. En général, le processus n'est pas itératif. Le nombre d'itérations est bloqué. En général, on autorise une ou deux soumissions par rapport à chaque soumissionnaire. C'est un cas aussi qui est moins fréquent. On note des fois en Égypte ou dans d'autres législations. Le processus interactif. Dans celui-là, la soumission des qualifications est mise à l'avance comme dans la procédure restreinte. On est mis une liste restreinte également. Les caractéristiques de cette procédure, c'est également que les contrats doivent être définis et expliqués dans la demande de proposition. Dans ce cas-là aussi, il y a une procédure qui permet d'affiner et de clarifier par le gouvernement si nécessaire la procédure. Cette procédure permet aux soumissionnaires d'affiner leurs propositions dans le cas d'atelier ou de réunion avec le prestataire pour mieux appréhender peut-être certaines spécificités du contrat. C'est assez rare également. On peut citer des pays comme l'Australie, qui ont utilisé ce genre de procédure. Nous allons passer aussi sur quelques critères aujourd'hui importants et, je dirais, quelques considérations importantes à prendre, quelques éléments importants à prendre en considération lors de cette phase de dialogue et d'évaluation des offres. L'élément relatif au temps est extrêmement important parce qu'il peut s'avérer qu'on ne laisse pas aux soumissionnaires suffisamment de temps pour préparer une offre technique et financière. On rappelle souvent qu'un appel d'offres PPP est beaucoup plus exigeant qu'un marché public classique en termes de ressources. Donc, il convient de laisser le temps aux soumissionnaires d'avoir des conseillers, d'offrir des conseillers, d'avoir toutes les compétences à rendez-vous pour pouvoir préparer une offre technique. Dépendamment du projet, on peut se retrouver aux alentours de 90 jours. Pour les projets complexes, il y a juste à 120 jours pour permettre aux candidats de préparer une offre. Pour les projets un peu moins complexe, on peut réserver des affaires. Un autre critère qui est un peu aussi lié au temps, c'est que la proposition d'un soumissionnaire doit être encadrée dans le temps. Parce que la proposition d'un soumissionnaire peut intégrer des éléments qui sont liés à des coûts à un moment donné. Donc, ça, c'est un premier élément à prendre en considération. Le deuxième élément aussi, c'est que quand on propose une offre, l'offre que l'on propose, c'est par rapport à une problématique et une étude, des études préalables que de réaliser à un moment donné. Mais ces études, la réalité du terrain et la réalité aujourd'hui de ces secteurs d'activité peut être différentes trois mois après ou six mois après. Donc, il convient que l'offre que le soumissionnaire aura réalisé puisse être également encadrée dans le temps. Et que l'on dise qu'une offre finalement est valable pendant trois mois, pendant six mois, ce qui permet que les éléments qui ont permis conjoncturés, qui ont permis de répondre à cette offre, ne soient pas différents finalement de la réalité du terrain au moment de réaliser l'infrastructure. Par exemple, si l'autorité adjudicatrice n'a pas encore attribué le contrat, mais poursuit le processus d'appel d'offres, les solutionnaires peuvent être invités à confirmer leur offre ou l'actualiser. ou ils peuvent choisir de se retirer le processus, à leur discrétion sans perdre la garantie de soumission. Après cette phase de sélection, et une fois que les partenaires potentiels ont été formés au sein de la construction, les deux principales activités des soumissionnaires sont la préparation de la réponse à l'appel d'offres, bien entendu, et la décision d'investissement. Dans le cas de soumissionnaires qui viennent en groupement, bien entendu, chaque soumissionnaire va être appelé à avoir sa propre compréhension des risques, et une bonne médecine des différents enjeux pour pouvoir aujourd'hui formuler une réponse commune à ce projet. Effectivement, chaque sponsor, au niveau du consortium, devrait évaluer si son organisation prend la décision d'aller dans le projet. Plusieurs risques vont être pris en compte dans l'évaluation, finalement, parce que selon la nature du projet, les risques peuvent être locaux, les risques peuvent être internationaux, et les risques peuvent être diverses à varier, et tous ces facteurs de risque peuvent être pris en compte. Globalement, en termes de processus d'évaluation, on peut distinguer deux grands types de processus. Un processus qui va être basé uniquement sur le prix. Souvent, quand on est basé uniquement sur le prix, c'est quand même encadré au sein de partenaires qui, a priori, ont l'expertise technique. Donc là, on est plus dans un cadre de processus d'enchaire pour les PPP, de monétisation des actifs. C'est-à-dire que les PPP sont les concessions à partir d'investissements existantes, générateurs revenus. Souvent, dans ce cadre-là, c'est le principe d'utilisateur-payeur, que ce soit des infrastructures en mode greenfield, c'est-à-dire à construire, ou yellowfield existants, qui sont susceptibles de générer un excellent volume par rapport au coût. L'autre cas de figure, c'est des processus basés sur le prix, mais également associés à d'autres facteurs qualitatifs et techniques, essentiellement basés sur la qualité de l'offre technique. Il peut s'agir, par exemple, de sélection basée sur la qualité de l'offre. On peut avoir également une évaluation uniquement basée sur le prix, qui va évaluer la quantité produits ouverts pour un certain prix du logiciel allumé par l'offre. Cette approche, en général, est dérensée pour la plupart des PPP. Une des phases importantes également, c'est la négociation avec le soumissionnaire retenu. Dans ce cas-là, souvent, on a identifié justement ce soumissionnaire potentiel, mais il y a des cas forcément, peut-être à claggier, où on veut réduire le prix. Donc, il peut y avoir cette phase de négociation supplémentaire avec le soumissionnaire. Donc, cette phase-là permettra peut-être au soumissionnaire de retourner auprès de ses partenaires potentiels, de ses sous-traitants, de ses banquiers, de ses compagnies d'assurance, pour pouvoir négocier des tarifs préférentiels par rapport peut-être à un prix qu'il aurait reçu ou une information qu'il aurait reçu de l'adjudicataire du projet. Donc, cette partie-là, elle est assez importante et souvent, elle est assez différente d'un pays à l'autre. Donc, c'est une différence majeure qui est notée sur les procédures de procession de marché des différents pays, sur le fait que justement, le gouvernement entame une ou non des négociations avec le soumissionnaire préféré, même s'il n'est pas encore au-dessus. Donc, cette négociation après la procédure d'appel d'offres peut survenir pour un nombre important de raisons. Par exemple, on peut avoir des exigences du dossier de proposition du projet de contrat qui n'ont pas été forcément suffisamment claires, mais qu'il y ait des clarifications. Donc, cette négociation avec le soumissionnaire permettra peut-être de lever ces interrogations-là. Peut-être que les exigences aussi peuvent avoir été claires, mais peuvent ne pas avoir été acceptées ou être considérées comme acceptables par les soumissionnaires. Donc, cette phase-là permettrait également de négocier ces aspects-là. Cette négociation peut permettre également à des partenaires de s'accorder finalement sur un compromis mutuellement acceptable par les différentes parties et éviter que quelqu'un aille sur un projet alors qu'il n'est pas forcément d'accord sur les éléments et qu'il n'ait pas eu cette possibilité aujourd'hui de challenger un des élèves en de la proposition. Cela est important surtout quand un soumissionnaire privilégié a été identifié et quand il considère qu'il est en position de force. Donc, le fait de ne pas avoir cette phase de négociation et de dialogue, d'interaction avec ce soumissionnaire sera qu'il pourra penser, tel qu'à la phase d'appel d'offres, le contrat lui a été attribué et peut-être qu'il n'a pas besoin aujourd'hui de rentrer dans ce processus d'interaction. Donc, dans ce cas, si les négociations sont nécessaires et autorisées dans le cadre applicable, le processus de négociation doit être soignement géré pour garantir que les questions légitimes soient résolues sans que le soumissionnaire préféré n'obtienne les meilleures positions ou détrimentent le gouvernement. Donc, c'est vraiment le risque à prendre et la préoccupation qu'il faut avoir quand on est dans le cadre de cette procédure de négociation, c'est-à-dire de ne pas se retrouver dans une configuration où le soumissionnaire va considérer être en position de force. Certains gouvernements, aujourd'hui, n'autorisent pas ce genre de procédure parce qu'ils estiment que si, à partir du moment qu'on a un soumissionnaire qui se dit préféré, qu'il n'a pas d'intérêt aujourd'hui à être dans cette phase de négociation, donc ils ne préfèrent pas forcément rentrer dans cette interaction entre les acteurs. Souvent, au terme des négociations, quand il y en a, il est de bonne pratique souvent de demander aux soumissionnaires d'envoyer une offre actualisée qui prend en compte les différents éléments d'actualité entre les acteurs. Donc souvent, après cette phase-là d'attribution du projet, on peut avoir une phase temporaire de recueil et contestation éventuelle, ce que l'on peut en avoir. Cette période de statu quo peut être bénéfique pour s'assurer que toute contestation du processus est faite rapidement et n'est pas stratégiquement reportée par le soumissionnaire. Il faut laisser aux gens le temps de pouvoir aujourd'hui contester pour ne pas impliquer de contestation postérieure à une attribution de l'offre en disant qu'on n'a pas eu le temps d'analyser la décision. Donc après l'observation de cette phase de recours, et si tous les avenants ont été reçus, l'attribution définitive peut être publiée. Et après cette attribution officielle définitive, l'attribution missionnaire gagnant au logiciel du projet, va être convoquée pour la signature du contrat. Si le processus d'attribution est retardé, bien entendu, il faudra voir si l'attribution aura suffisamment de temps pour respecter les étapes contractuelles et les engagements pris dans son enfant. Si ce n'est pas le cas, forcément, il y aura peut-être un besoin de décaler la signature du contrat conséquent. Le risque de contestation, donc c'est l'appel d'offres PPP, comme on dit c'est tantôt, est plus élevé sur les PPP que sur les marchés publics. Donc le fait de prendre les précautions d'usage pour avoir des dossiers de préparation et de pression de marché solide, c'est quelque chose d'extrêmement important pour prévenir justement ces cas de contestation. Donc lorsqu'il y a des contestations, l'autorité ativiste va être responsable aujourd'hui d'avoir les compétences en interne des messieurs juridiques et des experts capables de répondre à la contestation et de la traiter de façon aimable ou de la rapporter au niveau contentieux si c'est justifié. Une possibilité aussi après cette procédure d'appel d'offres, c'est qu'on n'ait aucun solutionnaire qui se présente. Donc ça, ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose peut-être qui a été raté au niveau du contrat ou que le contrat n'est pas suffisamment attractif pour les investisseurs, soit d'un point de vue technique ou financier. Donc, en ce cas-là, il faut éventuellement aussi interroger la procédure d'appel d'offres parce qu'elle a été suffisamment bien préparée. Un autre cas également, c'est qu'on ait des procédures, mais qu'on juge finalement que toutes les procédures soit ne sont pas de qualité suffisante, soit ne répondent pas à des critères techniques ou financiers adéquats. Donc, on les juge irresponsables. Dans ce cas-là, l'autorité peut être amenée à relancer un processus soit d'appel d'offres ou de négociations avec la meilleure proposition. On peut avoir également un cas de figure où parmi tous les soumissionnaires, nous avons un seul qui répond aux critères techniques. Cela peut placer l'autorité adjudicataire dans une position difficile parce que cette entreprise va être en position de force. Certains gouvernements, pour éviter qu'il y ait ce cas de figure, vont exiger qu'il y ait au minimum dans ce cas de figure au risque de relancer le marché, d'avoir au moins deux soumissionnaires qui répondent aux critères techniques pour attribuer le contrat. Donc, globalement, une fois le contrat attribué, en tout cas, le marché attribué, le soumissionnaire retenu, qu'on appelle le soumissionnaire préféré et privilégié, devra dans certains cas signer le contrat dans le délai prescrit dans le délai de proposition. Avant l'expiration du délai, le soumissionnaire retenu devra remplir certaines conditions préadaptes dans la demande de proposition. Par exemple, les conditions suivantes peuvent être un plus. la création d'un véhicule à usage spécial qui sera le concessionnaire. Souvent, ça permet de se départir des risques liés à l'opérateur privé. On préférera aujourd'hui, dans ce qui est project finance, d'avoir une société de projet qui va prendre le risque, qui va prendre également les revenus du projet et qui va apporter tous les risques liés au projet. Il ne va pas porter les risques historiques de l'autre société. On peut avoir également la nécessité de passer un certain nombre de contrats d'assurance pour juguler certains risques, les risques d'accident, les risques des contrats d'assurance liés à la responsabilité civile, ce genre de choses. On peut avoir aussi des pré-requis par rapport au bouclage financier du contrat. On ne souhaiterait pas, par exemple, commencer le contrat sans que les ressources ne soient réellement disponibles. On peut demander que le bouclage financier, par exemple, aussi soit financé. À la fin de ce processus, le contrat PPP va être signé avec le véhicule la SPV qui sera mis en place ou en tout cas le partenaire privé et le submissionnaire retenu deviendra officiellement l'entrepreneur de ce contrat. Si le submissionnaire retenu n'est pas en mesure de remplir toutes les conditions avant la date limite ou si le décident de ce contrat, l'autorité publique peut appliquer des dommages d'intérêt ou faire appel à la pression de l'offre. Dans ce cas-là, si on a une procédure où on a mis plusieurs submissionnaires, on peut demander au deuxième de venir suppléer ou sinon on peut être dans un cas où on peut demander à relancer la procédure. Sous-titrage MFP.